Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce samedi, eh oui, c'est samedi, le 15 mai 2021. C'est maintenant 8h26, heure du Québec. La chaleur, enfin, le beau temps est arrivé. On attendait ça depuis longtemps. Le printemps a été absent cette année. Même en Europe, vous avez connu un printemps fantôme en espérant que l'été soit beau et chaud. C'est ça qu'on espère de l'été. On est devenu comme un peu irrationnel dans ce débat autour des changements climatiques, du réchauffement global, de global warming, qui est une réalité, mais qui pourrait être démontré peut-être, c'est que c'est cyclique et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Dans l'histoire de la planète, dans l'histoire géologique de la planète, on voit ça. Dans l'histoire aussi des civilisations, on a vu des grandes avancées de civilisations, une prospérité s'installer quand il faisait plutôt beau et chaud sur une longue période, plutôt qu'une dégringolade de ces économies-là et de ces sociétés-là lors de ce qu'on appelle des grands minimums solaires, où il y avait peu d'activité solaire et les températures baissaient. naturellement, ça amenait des dérèglements au niveau du climat, des pluies, de la neige, du froid, du gel quand il ne faut pas en avoir, de la pluie, de la pluie, de la pluie. On a besoin d'eau, mais à un moment donné, tu as besoin de soleil aussi pour pousser tes légumes et tes fruits. Donc, il y a beaucoup d'hystérie, il y a beaucoup d'irrationalité, ça a été politisé, donc, ça veut dire que c'est un sujet qui est devenu pourri, dont on ne peut plus parler intelligemment et dont on ne peut pas non plus se préparer adéquatement parce qu'on l'a politisé. C'est le propre de toutes nos organisations politiques, c'est de politiser tous les sujets pour les rendre pourris puis les rendre inefficaces. On se retrouve toujours dans la même situation, sur la même case, où qu'on entreprenne la tcha-tcha de la politique. Un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas sur le côté gauche, quatre pas sur le côté droit. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après ça. Après la danse, toujours sur la même case, il n'y a rien qui avance parce qu'on a politisé tout. On politise les frontières, on politise, quand ça fait notre affaire, les Jeux olympiques, tout est politisé. Donc, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de rationalité, tu ne peux plus te fier à qui que ce soit. Tu n'as plus confiance en personne. Et c'est là où on se retrouve en 2021, le 15 mai. Mais il y a des choses qui ne changent pas. La lune, le soleil, les astres. Qui font ce qu'ils ont à faire. Et une menace de plus en plus, dont on parle de plus en plus ouvertement, c'est celle d'une éruption solaire majeure qui pourrait venir, en ce moment, si on était touché par ça, nous donner un gros coup, un gros crochet, comme on pourrait dire en utilisant le langage de la boxe, dans les côtes, et nous faire plier les genoux parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout notre environnement, toute notre vie tourne autour des réseaux électriques, des connexions Internet et le sans-fil. Toute technologie, toute action de tous les jours est reliée à ces réseaux électriques, électroniques et de sans-fil. Des plus petites actions comme aller faire ton épicerie, faire le plein d'essence, tout est connecté à la technologie. Quand il y a une panne, tu arrives à la station-service, puis on a le nez qui se frappe à la porte parce qu'on ne peut pas te servir, parce qu'il y a une panne de courant, ou il y a une panne d'Internet. Ou toi, tu vas faire le plein, tu vas arriver à la caisse, puis on va te dire, le mode de paiement intérant, par débit ou crédit, ne fonctionne pas. On a une panne d'Internet, donc là, il va falloir que tu cherches du cash, puis tu n'en as pas. Mais ça, c'est rien. Tu vas arriver dans des secteurs plus névralgiques, comme la santé, les hôpitaux, tout est interconnecté aussi. Des gens qui vont avoir des opérations, des gens qui sont sur des machines respiratoires, ou des gens qui sont en train de subir des dialyses, peu importe, on est vraiment devenus complètement dépendants de notre technologie, de notre Internet, de notre réseau sans fil et de l'électricité. Il y a 100 ans, l'électricité était à ses premiers pas. On n'en avait que dans certaines villes très confortables et riches. L'ensemble de la population mondiale n'avait pas d'électricité, donc on ne se souciait pas vraiment d'avoir une panne d'électricité, parce qu'on vivait encore dans un mode de vie plutôt ancien. Mais là, maintenant, tout dépend de ça. Juste ton téléphone, je connais des gens, s'ils n'ont pas une connexion Internet, puis leur téléphone tombe en panne, vont sombrer dans une profonde dépression. Alors, ceci étant dit, ça nous vient de nextgov.com, et ça a été publié hier. Et on nous dit qu'on devrait prendre des leçons de la tempête solaire de 1921, qui a eu lieu au mois de mai. Il y a 100 ans, le 15 mai 1921, des bureaux de télégraphes et de téléphones aléatoires aux États-Unis et dans le monde ont soudainement pris feu. Des fusibles ont grillé, du matériel ont été endommagé, des connexions ont été coupées, le service du câble télégraphique sous-marin a été interrompu. Aurora, comme dans les aurores boréales, est apparu. À Pasadena, en Californie, le ciel nocturne de Boston était si brillant qu'on pouvait lire un journal. Un bureau de chemin de fer et un système de communication à New York ont également été détruits. L'événement est devenu connu sous le nom de tempête solaire du chemin de fer de New York de 1921. La Terre avait été griffée, ou giflée plutôt, et durement par le Soleil. Trois éjections, éjections successives de masse coronale ou CME avaient d'abord affaibli, puis pénétré les défenses naturelles de la planète, notre magnétosphère. Lorsque cela se produira, et ce sera le cas, les séquelles donneront à la pandémie de COVID-19 l'apparence d'un acte d'échauffement, à moins que nous ne soyons prêts. Donc, on nous prévient. Donc, ça, c'est un site qu'on pourrait qualifier de vraiment très sérieux et paragouvernemental, NextGov. Et ces gens-là ne sont pas des conspirationnistes et des alarmistes, mais ils savent très bien, et tout le monde en parle de plus en plus ouvertement, puis ici, on en a parlé depuis déjà quelques temps, puis même on pourrait dire quelques années, qu'il faut se préparer à un événement comme celui-là, qui sera inévitable, parce que c'est des événements qui sont cycliques. Et que maintenant, notre dépendance à toute cette technologie va faire de cet événement-là un film d'horreur. Et on te le dit ici, imagine la COVID, la pandémie qui a mis le monde complètement à genoux, puis qui nous a isolés, qui nous a changés tout notre mode de vie depuis un an et demi, ça va avoir l'air d'un acte juste de réchauffement. Imagine, on te prévient déjà. D'ailleurs, si on remonte à il y a quelques années, Bill Gates, un homme éminemment savant, intelligent, tu peux l'aimer ou pas, c'est pas vraiment important, mais c'est un homme avec sa femme, avec laquelle il n'est plus maintenant, on a appris ça il y a une semaine et demie à peu près, c'est le droit de tout le monde de se séparer ou de se divorcer, ça ne le regarde pas, mais ont une fondation, Bill et Melinda Gates, qui a fait avancer le progrès dans les pays en voie de développement, surtout au niveau de l'espérance de vie et de la vaccination. Tu as des têtes de linote, des têtes brûlées, qui présentent ça comme de la conspiration, comme du satanisme, mais c'est que nous autres, c'est bizarre, tous nos pays blancs, on a réussi à avoir une espérance de vie de 80 ou 82 ans, éliminer la plupart des maladies qui étaient bêtement mortelles grâce à la vaccination, mais on voudrait refuser ça au pays de couleur, sous prétexte, la vaccination, c'est satanique, on veut contrôler la population, on veut ceci, on veut cela, ce qui est complètement une grossièreté. dégueulasse. Mais c'est un autre sujet. Maintenant, cette menace, on dit menace, mais cette éventualité qui est inévitable d'une immense tempête solaire, ça c'est un événement dont je n'avais vraiment pas vu passer à côté, moi je parlais souvent, et vous le savez, celui de Carrington, mais celui-là, wow, le 15 mai 1921, imaginez-vous, des bureaux de télégraphes et de téléphones aléatoires aux États-Unis et dans le monde ont soudainement pris feu parce que tu as eu tellement d'énergie qui sont arrivées dans ces moyens de transport électriques, ces réseaux que ça a grillés, ça a mis même les appareils, ça les a fait exploser, tu as des gens qui ont été blessés aussi. Les 100 dernières années ont vu une explosion de systèmes électroniques interconnectés qui sont à la fois nécessaires à la vie moderne et vulnérables aux effets d'un puissant CME. Bien que les réseaux électriques et autres systèmes soient menacés, aucun n'est aussi vulnérable, impossible à protéger et d'une importance cruciale pour la vie quotidienne que le système de positionnement mondial. Voilà, en 12 000, mille au-dessus de la Terre et tournant deux fois par jour les satellites GPS sont exceptionnellement difficiles à protéger du soleil en colère. Les avertissements qui peuvent permettre l'arrêt ou le blindage des équipements au sol sont d'une utilisation minimale dans l'espace. Bien que la mise hors ligne temporaire des satellites puisse fournir une certaine protection, les équipements électriques sensibles à bord peuvent toujours être facilement endommagés ou détruits par un puissant événement solaire. Les signaux GPS de haute précision ne sont pas seulement essentiels pour la sécurité et l'efficacité de tous les modes de transport, ils ont également été intégrés à pratiquement toutes les technologies en réseau, y compris les télécommunications, Internet, les guichets automatiques et les transactions par carte de crédit. Une constellation GPS endommagée causerait de profonds dommages à long terme à notre économie et à notre sécurité, nous dit NextGov. Certains responsables gouvernementaux ont qualifié le GPS de point de défaillance unique pour l'Amérique. Pourtant, malgré la vulnérabilité et une activité solaire sévère, une variété d'autres menaces et son importance pour l'économie et la sécurité du pays, les États-Unis n'ont pas de plan de secours ou d'alternatives si le GPS n'est pas disponible. Les CMS et les éjections de masse particulièrement puissantes sont des phénomènes rares mais récurrents donc qui reviennent. La recherche scientifique en a découvert un en 1770. Le premier enregistré était le célèbre événement Carrington, dont je vous parle souvent, de 1859, qui a incendié les premiers bureaux de télégraphe et éclairé le ciel nocturne avec des aurores boréales jusque dans les tropiques. Un puissant CME a traversé l'orbite terrestre en 2012. Selon la NASA, si cela s'était produit plusieurs jours plus tôt, nous aurions ramassé tout un morceau ou nous aurions ramassé tous les morceaux. La science la plus récente nous dit que ces événements ne seront pas aussi rares qu'on ne le pensait autrefois. Le Dr Scott McIntosh, directeur adjoint du National Center for the Atmospheric Research, est l'une des principales autorités en matière d'activité solaire. Il prévient que la prochaine décennie sera une période particulièrement dangereuse. Qu'est-ce qu'on a dit ici depuis des années, maintenant, ensemble? Préparez-vous notre pique-nique, si on pourrait appeler notre période assez tranquille dans laquelle on a vécu est terminée. Nous avons toutes les raisons de croire que le cycle solaire actuel qui a commencé en décembre 2019 pourrait être le plus actif depuis les années 70. Donc, voyez-vous, là, on change de certaines nouvelles, certains sites dont je vous ai rapporté qui vous disaient le cycle 25 va être un des plus faibles. Là, on dit que ça va être un des plus puissants depuis les années 70. C'est une préoccupation particulière pour les GPS ou pour les GPS. De fortes tempêtes solaires peuvent changer l'atmosphère et empêcher les signaux de passer pendant des jours. Les plus puissants peuvent endommager ou même détruire les satellites. Peut-être encore plus inquiétant, les scientifiques estiment que la probabilité d'un CME au niveau de Carrington dans les 10 prochaines années sera de 4 à 12 %. Pour certains, cela peut sembler faible. Pourtant, en l'absence d'une autre capacité de GPS, les dommages causés aux États-Unis seront incalculables. On peut parler pour le monde aussi. Et l'Amérique sera réduite en permanence à un statut de second ordre dans le monde. Donc, non seulement que l'événement naturel du Soleil, mais on a appris aussi que ces événements-là pourraient être reproduits par des gens mal intentionnés qui pourraient larguer plusieurs bombes atomiques en haute atmosphère qui auraient le même impact. Donc, si tu viens entre les lignes, je peux te dire une chose, il y en a beaucoup qui voudraient voir l'Amérique réduite en permanence à un statut de second ordre dans le monde et de plus en plus de gens qui s'en vont dans l'espace, de plus en plus de pays qui s'en vont dans l'espace, je peux te dire une chose, c'est très, très, très problématique. Les dirigeants gouvernementaux sont au courant de ce risque quasi-existentiel pour l'Amérique depuis des années. Ils ont même promis d'agir, mais ils ne l'ont pas fait. Êtes-vous surpris? En 2004, le président George W. Bush a ordonné la mise en place d'une capacité de secours pour répondre aux besoins économiques et sécuritaires de la nation. Quand un président ou un politicien vient te parler de la nation, c'est toujours du bidon, tu le sais. Lorsque le GPS n'était pas disponible. Après de nombreuses études, en 2008, une technologie a été sélectionnée et un plan annoncé, mais rien n'a jamais été fait. Le temps presse. En terminant, je laisserai l'article, vous irez le lire, c'est très, très, très inquiétant, mais intéressant. L'établissement d'une ou plusieurs technologies alternatives au GPS ne suffira pas à rendre le pays plus sûr. Ils doivent également être largement disponibles, adoptés et utilisés. Le jeu américain de la roulette solaire russe devient de plus en plus dangereux. Chaque jour qui passe, sans une alternative, le GPS augmente les chances que l'arme se déclenche et que l'Amérique soit définitivement paralysée. Wow! Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête quand vous êtes comme moi à lire ça, mais je peux dire qu'une chose, moi ce qui me passe dans la tête, c'est que préparez-vous à retourner peut-être plus vite qu'on pense aux chandelles et au feu de camp et au feu de bois pour cuisiner puis je peux dire que l'alimentation en eau, l'alimentation en tout ce que tu peux imaginer, ça pourrait disparaître pour longtemps. Ça, ce n'est même pas de l'alarmisme. Ça nous vient de nextgov.com. Ouh.